Près d'un an après la disparition de Geneviève de Fontenay, Hubert Guérin, son dernier collaborateur, sort un livre intitulé Les Derniers Secrets de la Dame au Chapeau. Un ouvrage dans lequel il a notamment donné la parole à Xavier de Fontenay, le fils de l'ex-patrone des Miss France, qui a révélé ses derniers mots. Une page de l'histoire des Miss France s'est tournée le 1er août 2023, date à laquelle Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité, s'est éteinte à l'âge de 90 ans. A sa mort, les hommages s'étaient multipliés, y compris de la part des personnes avec qui elle avait entretenu des relations très tendues, à commencer par Nathalie Marquet. Sylvie Tellier, qui avait remplacé Geneviève de Fontenay à la tête du comité, avait elle aussi été très affectée par sa disparition, malgré leur nombre d'accords. Lors de la dernière élection, en décembre 2023, Sylvie Tellier faisait partie des anciennes Miss qui ont accepté de participer à l'hommage rendu à la Dame au Chapeau, ce qui avait agacé de nombreux téléspectateurs. Je pense être celle qui l'a le plus côtoyée, et pendant l'hommage, j'ai lu ce commentaire sur les réseaux sociaux, elle aurait pu avoir la décence de ne pas y participer. J'avais envie de hurler, a-t-elle confié à télésettejour.Xavier de Fontenay évoque les derniers instants de sa mère près d'un an après la mort de Geneviève de Fontenay, Hubert Guérin, son tout dernier collaborateur, sort un livre intitulé Les derniers secrets de la Dame au Chapeau. Dans cet ouvrage, Xavier de Fontenay, le fils de la Dame au Chapeau, a accepté de faire quelques confidences sur la mort de sa mère, qui avait été hospitalisée le 31 mai 2023, soit deux mois avant son décès. Son cœur était très fatigué. Elle était très diminuée et les conversations devenaient difficiles, a-t-il avoué, selon des propos rapportés par Pure People. Xavier de Fontenay a également révélé les tout derniers mots de sa mère, à l'hôpital de Saint-Cloud, où elle est décédée. Nous n'avons pas eu le temps, ni pu parler. Appelez-moi un taxi sont les derniers mots que j'ai entendus de ma mère, a-t-il confié. Geneviève de Fontenay s'est finalement éteinte, sans vraiment réaliser ce qu'il se passait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501